La cirrhose est la complication ultime de toutes les maladies du foie, des maladies chroniques du foie. Il faut savoir la dépister et la diagnostiquer. Son diagnostic se fait maintenant par des méthodes complètement non-invasives, sans recours à la biopsie du foie, qui est un acte qui est toujours très effrayant pour le médecin et pour le malade. Donc des tests non-invasifs, soit par une simple prise de sang, soit par la mesure de l'élasticité du foie, avec une petite sonde posée entre deux côtes. Une fois son diagnostic fait, il va falloir rechercher les complications. Et les complications les plus fréquentes et les plus graves sont les troubles de la vigilance, qui peuvent être de simples troubles mineurs, comme des chutes, comme des accidents de la route mineurs, qui ne font pas penser forcément à des complications de la cirrhose, mais qu'il faut connaître pour les diagnostiquer et les prendre en charge. La deuxième complication est l'existence de varices dans l'œsophage qui peuvent saigner, qu'il va falloir diagnostiquer là encore par des examens qui sont des prises de sang, une prise de sang et cette élastométrie, donc la mesure de la dureté du foie. Et puis, troisième complication, la plus grave, qui est le dépistage du cancer du foie, qui s'il est pris à un stade précoce, sous forme d'un petit nodule, va pouvoir être traité et guéri. Et le dépistage se fait par une échographie deux fois par an, qu'il faut savoir répéter toute la vie et donc être accompagné par tous les acteurs qui prennent en charge ces patients atteints de cirrhose, pour qu'ils soient faits très régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada